récupérer leurs ex, oui, des personnes qui ont envie de reconquérir leurs ex, c'est très important, vous comprenez mes amours, alors toi une personne même, toi une personne même qui a un ex ou qui a une ex qui t'a fait souffrir, un ex qui t'a fait du mal, un ex qui t'a laissé injustement, un ex qui a mis une foutaise sur toi, parce que vous savez moi c'est ce que je vous dis toujours, vous savez moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis vous savez, dans la vie on dit de pardonner, mais avant de pardonner quoi que ce soit, il faut qu'en fait la personne qui t'a fait souffrir, la personne qui t'a fait du mal, il faut qu'en fait elle comprenne que tu n'es pas n'importe qui, il faut qu'elle comprenne que toi en fait on ne te fait pas les foutaises, toi en fait on ne te fait pas des comportements bande de con, on a quand même dit la vérité, c'est très important, donc ça dit que toi même qui a eu un ex bande de con, un ex yougou yougou à dokaflé, un ex toxique, ça sera rien de le reconquérir, au contraire il faut passer à autre chose, voilà, c'est dit que c'est ta façon de passer à autre chose, c'est ta façon de ne pas le calculer là, qui va en fait toi même te donner la force et c'est ce qui va faire qu'il sera dans le regret, mais toi qui a ton ex et quand tu t'assoies et que tu réfléchis, tu vois que c'est un mec bien, tu vois que c'est un homme bien, c'est un homme qui te respectait, c'est un homme qui te considérait, c'est un homme qui te montrait son amour, mais en fait, il te montrait tellement son amour, il était tellement dans ton sang, qu'en fait tu as pris la grosse tête, tu as commencé à te donner un genre, moi c'est ce que je vous dis toujours, je vous dis, vous savez, il y a des femmes qu'on appelle des femmes Peter Pan, les amours, je suis un peu grippé, je suis un peu grippé, ma gauche me fait mal, il ne me protège pas, on est en hiver, mais quand il sort là, je ne suis pas protégé, donc il y a un peu froid, oui, parce qu'il y a des femmes qu'on appelle des femmes Peter Pan, moi c'est ce que je dis toujours, je dis toi une femme même quand tu as une femme Peter Pan, toi une femme même quand tu as une femme, tu n'as pas envie de grandir, tu as envie de rester dans l'amusement, oui, on appelle ça esprit de Peter Pan, c'est des femmes qui ont l'esprit de Peter Pan, toi une femme même quand tu as l'esprit de Peter Pan, c'est-à-dire que même si Jésus vient sur ton chemin, même si Jésus vient sortir avec toi, tu vas transformer Jésus en Satan, tu vas faire que Jésus va partir, oui, parce que l'esprit de Peter Pan c'est quoi? L'esprit de Peter Pan, c'est la nana en fait qui est dans une relation, la relation est top, le mec il est top, c'est un homme en or, c'est un homme qui la considère, c'est un homme qui la respecte, mais la nana en fait c'est une Peter Pan, voilà qu'est-ce qu'elle pense, elle pense qu'elle est trop belle, parce que vous savez moi c'est ce que je dis toujours, vous savez c'est ce que je dis toujours, je dis oui, il est très important de savoir qu'on est joli, c'est très important, vous savez, c'est dit ton meilleur femme c'est toi-même, ton meilleur femme là, c'est toi-même, celui-là même qui va te lancer des fleurs là, c'est toi-même d'abord, avant que les autres te lancent des fleurs, mais je dis, quand toi-même tu sais que tu es jolie, quand toi-même tu sais que tu jacques, il n'y a pas de problème, tu jacques, mais il faut redescendre sur terre, parce qu'il y a vous une chose, quand tu as l'esprit de Peter Pan, ça dit que tu sais que tu es jolie, tu sais que tu jacques, mais tu en fais un peu trop, tu en fais un peu trop, moi c'est ce que je dis toujours, je dis toi une femme même quand tu es jolie, oui, tu es très belle, tu es très, c'est dit que quand tu sors dans la rue là, les voitures se garent, oui, les gens t'appellent, tellement que tu ne passes pas inaperçu, il n'y a pas de problème, mais ma chérie, c'est que tu dois comprendre, c'est que tous ceux qui s'arrêtent là, toutes les voitures qui s'arrêtent, c'est pas tous ceux qui viennent vers toi, qui ont de bonnes intentions, oui, parce qu'il y a des hommes en fait, quand ils sont dehors, ils vont chasser, ils vont chasser, voilà, donc quand ils voient les belles proies, les belles personnes dehors, les belles femmes dehors, ils les dragent, donc ça dit que ce n'est pas parce que toi une femme, on te drague matin, midi, soir, tout le monde te dit tu es belle, quand tu es sur Instagram là, quand tu mets une publication, mais laisse tomber des vues, laisse tomber des likes, quand tu es sur Facebook, laisse tomber des likes de tes photos, et en fait, le fait qu'en fait tu aies tellement de likes, le fait que tu aies tellement de vues, ou le fait que tu aies tellement d'appréciation, en fait tu prends la grosse tête, tu prends la grosse tête, et moi c'est ce que je dis toujours, j'ai dit une femme même, qui sait qu'elle est belle, mais qui en fait trop, qui commence à prendre la grosse tête, elle a un esprit de Peter Pan, ça veut dire qu'elle a un esprit de gamine, elle a un esprit d'enfant, et donc quand elle est dans une relation, et que l'homme avec qui elle est, la prend comme une reine, la traite comme une reine, qu'est-ce qu'elle se dit, elle se dit, ben de toute façon, je suis belle, je suis belle, quand il met mes photos sur Facebook là, faut damer des likes, faut damer des gènes, quand je mets ma photo sur Instagram là, yuh, non, y'a tué, donc où y'a celui-là, y'a celui-là, y'a celui-là, y'a celui-là même là, l'homme il sait que où il est là même là, si c'est pas lui là, ça sera 10, si c'est pas lui là, ça sera 20, donc moi y'a pas tant mon cher, y'a pas tant, y'a même pas tant même, parce qu'il y a trop de dragueurs, ma chérie, tu vas apprécier, tu vas apprécier, parce qu'en fait, le gars là, quand tu vas avoir comportement bande con, quand tu vas avoir comportement de petite fille là, et puis va partir là, quand tu vas t'asseoir, ceux qui te draguent sur Facebook, ceux qui te draguent sur Instagram là, quand ils vont te prendre, ils vont te faire mougoupin, moi même à gauche sèche toujours, mais pour au-delà c'est plus, donc ma gorge sèche vite, oui, attendez, viens mettre l'eau là, parce qu'au-delà, y'a boit beaucoup d'eau, oh Seigneur, je suis enrhumé comme ça, c'est un coup, oui, c'est ça, donc ça veut dire que, ceux-mêmes, ça veut dire que ceux-mêmes qui te draguent tous les jours, ceux qui te disent tous les jours, tu es belle, tu es comme ci, tu es comme ça là, quand tu as comportement, bande con, et puis le gars maintenant il s'en va là, parce que vous savez, vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, je dis un homme, il peut t'aimer, ça veut dire qu'un homme, il t'aime tellement, que tu penses qu'il est bête, que tu penses qu'il est idiot, voilà, et tu penses qu'en fait, il peut supporter toutes tes caprices, moi c'est ce que je dis toujours, je dis quand tu es avec un homme qui supporte tes caprices, quand tu es avec un homme qui accepte tout et n'importe quoi, en fait, il faut que toi la fille, ou toi la femme, tu comprennes que ça ne peut pas continuer éternellement, arrivé à un certain moment, il va en avoir marre, arrivé à un certain moment, il va s'enlacer, oui, pourquoi, parce qu'en fait, tu commences à devenir chiante, moi c'est ce que je dis toujours, je dis toi une femme même, toi une fille même, quand tu es dans ta relation, et tu es de plus en plus chiante, tu es de plus en plus capricieuse, quel que soit l'amour que l'homme il a pour toi, arrivé à un certain moment, il va se chercher, il va se chercher, et donc quand il se cherche, et que toi même, tous ces beaux parleurs qui te draguent sur les réseaux sociaux, tous ces beaux parleurs qui te promettent, qui te promettent je ne sais quoi, l'or et l'argent, quand tu finis même là, ça dit que tu n'es plus à ton gars là, et puis tu vas vers les faux types là, ils te font mouboupin, ils te font mouboupin, oui, parce que vous savez, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il y a des mecs, eux en fait, ils s'en foutent de ta beauté, il y a des mecs qui s'en foutent d'eux, même si tu es Miss Monde là, eux ils s'en foutent, il y a des hommes là, on les appelle les bad boys, il y a des hommes, on les appelle des mauvais garçons, des mauvais types, c'est-à-dire que eux là, quelle que soit ta beauté, quand eux ils rentrent dans ta vie là, ils te font mouboupin, pourquoi, parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions, ce sont des mecs pas gentils, ce sont des mecs pas bien, ce sont des mecs en fait, eux, qui sont calés dans la tête, qui détestent la femme, qui n'aiment pas la femme, voilà, c'est-à-dire que c'est dû à leur enfance, c'est dû à leur passé par exemple, et donc ils se sont mis dans la tête que, la femme c'est un diable, c'est-à-dire que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des hommes sur cette terre, qui se disent que, la femme c'est un diable, c'est-à-dire que femme avec grand F, sans distinction, quelle que soit la femme que tu es, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, c'est-à-dire que le mec il a bouclé dans sa tête, que les femmes, c'est des diables, et donc un homme comme ça, c'est un homme en fait, quand il sort, toute femme qu'il rencontre sur son chemin, il mougou, il mougou ça, et puis il gagne tant, donc quand toi-même, cette nana, c'est toi-même qui as l'esprit de Peter Pan, quand ton ex-toi, vous n'êtes plus ensemble, et que tu te rends compte que, tous ces hommes-là, qui te disaient de belles paroles, finalement, ton fait mougou, tu t'assois, et puis tu te dis, mais attends, Jean-là même, la même, j'étais à lui là, il était bien, parce que là, je ne suis plus à Jean, je suis à Christophe, mais Christophe, il a foutu sur moi, pourtant, quand j'étais avec Jean, il était chaud sur moi comme ça, il me disait de belles paroles, aujourd'hui que je ne suis plus à Jean, je suis avec lui, il se fout de moi, ah mais vraiment, je regrette Jean, comment je vais faire, pour reconquérir Jean, comment je vais faire, pour que Jean-moi reprenne, quand c'est comme ça ma chérie, tu as le droit, de reconquérir ton homme, tu as le droit, de récupérer ton homme, pourquoi, parce qu'il est un homme bien, il est un homme bien, c'est un homme en or, les hommes en or, ils sont rares sur le marché, oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de malhonnête, que d'hommes honnêtes, il y a plus d'hommes, par intérêt opportuniste, que des hommes sincères, vous comprenez un peu, donc quand c'est comme ça, tu as le droit, ma chérie, de le récupérer, en tout cas d'essayer, mais quand toi-même, tu veux essayer de reconquérir ton ex, quand toi-même, tu veux essayer de récupérer ton ex, c'est que tu dois te mettre dans la tête, c'est qu'on ne te dit pas, que ça va marcher à 100%, non, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, vous comprenez un peu, en fait, il faut que toi-même, tu sois préparé à ça, parce que c'est ça, ne te dis pas que oui, je veux le reconquérir, je veux le récupérer, et dès que tu vas, en même temps, le mec, il t'ouvre les bras, il te prend tout de suite, non, ça veut dire que tu peux le faire, ça va marcher, et tu peux le faire, ça ne va pas marcher, si ça ne marche pas, ma chérie, au moins tu as essayé, tu passes à autre chose, c'est ça, en fait, dans ça, il n'y a pas à faire de dignité, non, il n'y a pas à faire de dignité, parce que toi-même, tu sais que, si vous n'êtes plus ensemble là, c'est de ta faute, moi je dis toujours, je dis, il faut savoir reconnaître son tort, il faut savoir reconnaître son tort, c'est-à-dire que, quand toi-même, tu sais que tu n'es plus avec un gars, et puis tu sais que c'est toi-même qui a déconné là, il faut savoir reconnaître ton tort, on a qu'à se dire la 20p, toi un homme même, tu es avec une nana, une nana qui te respecte, une nana qui te considère, une nana qui est bien, cette nana, c'est-à-dire que c'est une femme, avec qui tu es, qui a de bonnes idées, c'est une femme en fait, quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle te dit des choses, pour avancer, elle n'est pas là, pour te parler toujours des trucs inutiles, des enfantillages, mais c'est une fille qui était bien dans ta vie, mais en fait, toi l'homme, tu n'as pas vu son importance, tu n'as pas vu sa valeur, tu as commencé à avoir un comportement bandeconsuel, tu as commencé à te foutre d'elle, ça veut dire que tu lui dis, tu vas la voir, tu ne vas pas la voir, tu lui dis, tu passes la voir, tu ne passes pas la voir, tu dis, tu l'appelles, tu ne l'appelles pas, en fait, tu la négliges, elle n'est plus une priorité pour toi, tu as des nanas qui sont là que tu dragues, avec qui tu causes sur les réseaux sociaux, ou avec qui tu sors, voilà, tu les vois, tu penses que tu es un don géant, et finalement, quand vous n'êtes plus ensemble, parce que cette nana est arrivée à un certain moment, elle va se décourager, voilà, elle va se décourager, elle ne va pas rester là, supporter tes sauts d'humeur, c'est-à-dire qu'arrivée à un certain moment, elle va comprendre qu'en fait, elle ne t'intéresse pas, que tu n'en as rien à foutre de sa personne, et elle va partir, mais quand elle va partir, toutes ces nanas avec qui tu as été, quand tu vas voir que, une fille en fait, qui voulait profiter de toi, qui n'en avait rien à foutre de toi, c'est comme ça que tu vas t'asseoir, et tu vas te dire, mais Yolande là, c'était une fille bien, elle était très bien cette fille là, elle au moins ça me respectait, elle au moins ça me considérait, elle au moins quand je parlais avec elle, je sentais qu'elle me boostait, je sentais qu'elle m'emmenait à évoluer dans mon domaine, je sentais qu'elle me donnait de bonnes idées, mais depuis que je ne suis plus avec elle, je sens que ma vie est au ralenti, je sens que toutes les femmes que je rencontre, c'est que l'amusement, que l'amusement, mon frère, tu as le droit de la reconquérir, tu as le droit de te battre, pour la récupérer, c'est très important, mais quand tu vas te battre pour la récupérer, ne te dis pas tout de suite que, quand tu vas partir, ça va marcher, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, c'est la vie c'est quoi, vous comprenez un peu, moi je dis toujours, je dis toi une femme même, si tu veux récupérer ton ex, ça veut dire que si tu as envie de reconquérir ton ex, c'est que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas l'appeler pour lui dire, je veux qu'on le reprenne, faites très attention, parce que vous savez, l'ex, c'est quand même un homme, voilà, ça dit qu'il reste quand même un homme, donc même si toi même la femme, tu as reconnu ton tort, si tu sais que celui qui est parti, c'est quelqu'un de bien, mais en fait, ce n'est pas la peine de l'appeler pour lui dire, je veux qu'on parle, je veux que toi et moi on se remette ensemble, non, ça, ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, l'homme, à partir du moment où tu commences à dire ça, il commence à se donner un genre, c'est l'homme, c'est comme ça, c'est l'instinct animal de l'homme, c'est comme ça, donc tu ne lui dis pas, je veux qu'on le reprenne, tu me manques tant, non, en fait, toi même de ton côté, tu essaies de prendre la vie du bon côté, tu essaies de revivre, tu essaies d'être positive, voilà, parce que c'est ton ex, ça dit que si, aujourd'hui, tu es en train de me regarder, c'est que certainement, tu as essayé, ça n'a pas marché, c'est que certainement, tu as essayé des méthodes, ça n'a pas marché, et donc, ces méthodes que tu as essayé, c'est quoi, c'est le fait de l'appeler, de lui envoyer plein de messages, ah, je suis désolé, je sais que j'ai décorné, je te demande pardon, tu as fait tout ça, le mec n'a pas réagi, oui, parce qu'il ne va pas réagir, il ne va pas réagir, donc si tu penses que, tu as fait tout ça là, et puis ça n'a pas marché là, c'est que tu vas faire, tu restes dans ton coin, tu prends la vie du bon côté, oui, tu prends la vie du bon côté, tu profites de la vie, oui, moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, vous savez, quand on n'est pas bien dans la tête, quand on a envie de reconquérir son ex, ça veut dire que c'est comme un défi, c'est comme quelque chose, c'est un défi que tu dois relever, ta vie doit cartonner, tes activités doivent cartonner, tout ce que tu entreprends doit cartonner, vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un mec, qui aujourd'hui est dans le regret, qui fait tout pour reconquérir son ex, mais ça ne marche pas, vous savez, ce mec là, il était avec une nana très bien, une très belle femme, parce que vous devez comprendre que, il n'y a pas que des femmes moches, il n'y a pas que des femmes moches, qui restent là à jouer les passionnés, il y a aussi de très belles femmes, il y a aussi de très belles femmes, mais qui, elles en fait, quand elles sont dans une relation, elles sont trop sincères, elles sont trop entières, mais les hommes jouent avec elles, voilà, parce qu'en fait, ils les prennent pour acquises, vous comprenez un peu, et cette nana là, elle était avec le mec, mais c'était une fille très bien, c'est une fille qui l'emmenait à avancer, c'est une fille qui l'emmenait à évoluer, dans son domaine, elle lui donnait beaucoup d'idées, c'est-à-dire que c'était son booster, mais le mec, en fait, il n'avait pas de bonnes intentions, c'est-à-dire, il parlait avec ses ex, il communiquait avec ses ex, il revoyait même une en particulier, très souvent, vous comprenez un peu, et quand cette nana, elle a su, elle lui a fait comprendre que, en fait, cette attitude la blessait, et qu'elle ne pouvait pas accepter, le fait qu'il retourne, il revoit son ex, le fait qu'il soit en contact, oui, attendez, il a bloqué ça, attendez, il a bloqué ça, regardez-moi, regardez-moi, je l'ai dit comme ça, un je l'ai dit comme ça, un mangeur d'os, à la fin du mois, sans salaire, ça c'est les hommes, les photocopies d'hommes, les sous-hommes là, moi je ne vous ai pas appelé ici, là je suis en train de parler aux gens, aux gens sensés, aux gens réfléchis, pas les conneries là, ceux qui mettent les connexions 200 francs là, moi il n'y a pas besoin de vous, moi c'est ce que je dis toujours, je dis je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité, je ne veux pas que tout le monde me suive, je veux que la qualité me suive, parce que moi-même je me prends au sérieux, et donc je veux un public qui se prend au sérieux, un public filtré, un public propre, pas le public à dokaflé, les yougos là, non, c'est important, donc c'est-à-dire que toi la femme, tu prends la vue du bon côté, vous comprenez un peu, et donc comme je disais, cette nana là, elle lui a dit, qu'elle ne supportait pas le fait que, ils soient en contact avec ses ex, surtout avec une, parce qu'elle voyait très souvent les messages, elle voyait très souvent que les deux étaient très 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 en contact, vous comprenez, et le mec lui disait, je vais arrêter, je vais arrêter, lui j'ai bloqué ça vite fait, j'ai bloqué ça vite fait, vous me connaissez, vous savez que moi je ne dis pas dans mauvais rêve, voilà, et donc en fait ce mec là, il lui disait, oui t'inquiète pas, je vais arrêter, je vais arrêter de parler avec elle, je vais arrêter de parler avec mes ex, voilà, c'est-à-dire je vais enlever leur téléphone, leur numéro de téléphone dans mon téléphone, alors que le mec en réalité, ce n'est pas ce qu'il faisait, il continuait, il parlait toujours avec ses ex, et surtout une, il la revoyait toujours, et donc cette nana là, arrivée à un moment, elle a commencé à prendre des distances, et elle a commencé, elle a commencé à lui dire, merde, c'est-à-dire qu'elle est restée dans son coin, elle lui a dit, je ne veux plus de la relation, parce qu'en fait, tu m'as menti, plusieurs fois, tu m'as dit plusieurs fois, tu as promis, ne plus être en contact, avec tes ex, mais tu ne m'as pas écouté, je vois que tu es toujours en contact avec eux, moi je ne veux plus que la relation continue, je reste dans mon coin, vous comprenez un peu, en fait ce mec, au départ, il s'en foutait un peu, pourquoi, parce qu'il était dans son monde, son monde de beaux gosses, l'homme qui plaît aux femmes, mais arrivé à un certain moment, il a commencé à sentir l'absence de cette nana là, il a commencé à sentir un vide, parce qu'il a vu que ce qu'elle lui apportait, ses autres nanas ne lui apportaient pas, et donc, il veut maintenant reconquérir la nana, vous comprenez un peu, il veut reconquérir la nana, et donc qu'est-ce qu'il fait, il appelle, oui, toi là, toi pourquoi tu te comportes comme ça, je te dis, je ne parle pas avec mes ex, et puis tu t'énerves, pourquoi tu t'énerves, c'est-à-dire que les trucs inutiles, les trucs inutiles, c'est-à-dire que moi, ce que je vais vous dire, mes Kavia, mes hommes suivent, parce que je vois que vous êtes beaucoup à me suivre, c'est-à-dire qu'avant, j'avais un public homme, c'est vrai, j'avais beaucoup d'hommes qui me suivaient, mais maintenant, j'ai plus d'hommes qui me suivent, pourquoi ? Parce qu'ils ne se contentent plus de me détester, avant ils me détestaient sans me connaître, avant il suffit juste de voir ma tête, d'entendre deux, trois phrases, ils me détestaient, mais aujourd'hui, ces hommes-là comprennent que, en fait, je ne suis pas à détester, on ne doit pas me détester, parce que j'apporte, je suis une bénédiction, je suis une richesse, je suis une bibliothèque, et donc ces hommes-là aujourd'hui, ont laissé cette colère inutile, ils me suivent beaucoup, voilà pourquoi dans ce thème, je vais aussi parler de vous, vous comprenez un peu, c'est-à-dire que toi un homme, quand tu sais que tu as zaillé, quand tu sais que tu as eu un comportement irresponsable, irréfléchi, et surtout irrespectueux, envers la femme qui est avec toi, cette femme-là qui est tellement bien, et que tu as envie de la reconquérir, n'essaie pas, n'essaie pas de la reconquérir, en jouant les dangereux, dans du genre, quand tu la recontactes, c'est toi qui as lui fait un tas de reproches, hum, toi là tu veux dire quoi, je n'aime pas ton comportement, donc tu m'as laissé tomber, mais à cause de quoi, à cause des filles-là, non, il faut être très sérieux, parce que moi c'est ce que je dis, toujours, j'ai dit toi à un homme même, quand tu veux reconquérir ta chérie, quand tu veux reconquérir ta chérie, c'est très simple, femme là pour la blaguer, c'est facile, femme pour blaguer femme là, c'est très facile, femme même, c'est-à-dire que quand tu veux la reconquérir, et puis tu l'invites, tu l'invites à manger, tu l'invites au restaurant, c'est-à-dire que tu fais des choses, tu lui offres des cadeaux, elle est là comme ça, et puis tu la surprends, elle est là comme ça, elle a son travail, elle reçoit un bouquet de fleurs, ou bien elle a son travail, ou elle est chez elle, elle reçoit un colis, colis là, c'est toi qui lui as envoyé, ses chaussures, ou bien ses sacs, en fait quand toi même, tu fais ça là, arrivé à un certain moment là, elle prend tes cadeaux là, mais elle joue les dangereuses, mais arrivé à un certain moment là, elle va commencer à t'écouter, parce que femme là, femme pour la reconquérir là, c'est très simple, femme pour la reconquérir, femme là, il faut être généreux, il faut être très généreux, il faut lui offrir des cadeaux, il faut l'inviter, femme elle aime ça, c'est-à-dire que quand tu fais ça là, au fur et à mesure, ça glace son coeur, au fur et à mesure là, ça perd son coeur, ça c'est femme, c'est comme ça, mais toi un homme, même si tu veux reconquérir ton ex, et puis tu veux parler, c'est babadage là, l'appeler 50 000 fois, oui bébé, tu me manques, bébé je te dis pardon, pardon, il faut m'excuser, femme elle fait rien ça, femme elle aime les actes, c'est-à-dire que toi un homme, quand tu veux reconquérir ton ex, toi un homme, quand tu veux récupérer ton ex, il faut être dans les actes, il faut poser des actes, oui c'est ça, même si elle a des prétendants, même si elle a commencé une relation avec qui que ce soit, c'est pas grave, ça c'est pas grave, elle n'est pas mariée, alors quand je parle de récupérer son ex, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on soit clair, je parle pas de celles ou ceux, qui ont leurs ex qui sont déjà mariés, qui ont leurs ex qui ont fondé une famille, c'est-à-dire que si ton ex est marié, ton ex là-ci s'est marié, ou si elle s'est mariée là, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, faut laisser, faut pas la reconquérir, elle appartient à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a légalisé, il y a quelqu'un qui l'a officialisé, donc ça là, il parle pas de ça, parce que moi c'est ce qu'il vous dit toujours, je dis que vous savez, moi où je suis là, je veux beaucoup me faire pardonner dans cette vie là, je veux beaucoup, j'ai envie d'aller au paradis, j'ai envie d'aller au paradis, donc ça dit que quand moi il fait mes thèmes, et puis je donne mes conseils là, je veux que ce soit quelque chose de logique, voilà, donc je ne dis pas que toi une femme même, le gars vous n'êtes plus ensemble, depuis 1900, il s'est marié, juste sans sa femme enceinte, ou même ils ont eu un enfant ou deux enfants, tu vas t'asseoir là, tu vas dire ok, je vais aller le récupérer, pardon ma chérie, pardon, où je suis là, j'ai envie d'aller au paradis, mon frère, toi même tu vois que ton ex, il y a un homme qui l'a légalisé, il y a un homme qui l'a honoré, elle est dans son foyer, elle est heureuse dans son foyer, même si elle est malheureuse dans son foyer, mon frère, pardon, il n'était pas dit d'aller la récupérer, où je suis là, j'ai envie d'aller au paradis, où je suis là, j'ai envie que Dieu me pardonne, c'est ce que je vous dis, je dis j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, j'ai beaucoup péché dans ma vie, Dieu est en train de me pardonner petit à petit, un peu, un peu, un peu, s'il vous plaît, quand vous écoutez, écoutez bien ce que je dis, les lots dans le sachet, les dormeurs dans le salon là, ils vont dire, oh, c'est quel coach ça, coach diabolique, comment elle peut dire, de récupérer son est, alors qu'ils sont mariés, s'il vous plaît, j'aimerais être clair, dans ce que je dis, dans ce que je fais, parce que je suis une coach très lucide, vous comprenez un peu, oui c'est important, donc ça veut dire que, même si, elle a un prétendant, ou deux prétendants, même si elle est dans une relation, c'est pas grave, parce qu'elle n'est pas mariée, c'est pas grave, parce qu'elle n'est pas mariée, donc elle reste un cœur à prendre, et donc tu peux rentrer, en phase séduction, tu peux essayer de séduire, de ré-séduire ta chérie, c'est très important, vous comprenez, c'est très important, il y a un homme comme ça, qui me disait une fois, qui me disait, coach, je suis mariée, je suis mariée, là ma femme et moi, on est en séparation de corps, parce que j'ai fait une bêtise, j'ai trompé ma femme, ou bien j'ai eu un enfant dehors, ma femme elle s'est fâchée, elle m'a foutu dehors, mais coach, j'avoue que je l'aime, j'aime encore ma femme, j'ai envie de reconquérir ma femme, j'ai envie de récupérer ma femme, mais je ne sais pas quoi faire, coach, mais je sens que ma femme entretient une relation, et ça, ça me fait chier, et ça, rien qu'à penser à ça, j'ai la colère, j'ai la colère en moi, j'ai même pas envie de faire encore des efforts, mon frère, ça c'est rien, ça c'est rien, en fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est que toi, même quand tu veux reconquérir ta femme, quand tu veux reconquérir ton ex, il ne faut pas penser à lui, elle a un autre gars, ou bien elle voit un autre gars, ça ce n'est pas un problème, c'est une femme, une femme qui n'est pas bien dans la tête, c'est normal qu'elle ait plusieurs prétendants, ou même c'est normal qu'elle soit en début de relation, et donc, en fait, il ne faut pas que ça te freine, il faut tenter, tente, il faut l'inviter, il faut lui, c'est-à-dire que, parce que femme qui est là, parce que moi c'est ce que je dis toujours, je dis femme même qui est là, c'est-à-dire que quand tu veux reconquérir une femme, quand tu veux récupérer ton ex, une femme surtout, en fait, il n'y a rien de tel, quand tu es en train de lui faire plaisir, et dans tout ce que tu es en train de lui faire, c'est-à-dire les cadeaux, c'est-à-dire l'argent, sur toi-même, l'homme même, avant même que ça se gâte, tu étais devenu avare, tu étais devenu un homme très égoïste, ça veut dire que ton argent là, tu cachais dans tes fesses, on ne voyait pas, ou bien tu prenais tout ton argent, pour emmener en Afrique, parce que c'est ce que je vous dis toujours, je dis moi, je vous dis je suis dans la pratique, je suis dans la vérité, c'est comme ça, il y a un autre homme aussi, lui en fait, sa femme lui a dit, mais tu dégages de chez moi, voilà pourquoi, parce que le mec si tu veux, il est avec sa femme, et puis tout son argent qu'il gagne, l'argent qu'il gagne à la fin du mois, il prend tout, il l'envoie au bled, il prend tout, il l'envoie au bled, tout ce qu'il gagne, il l'envoie au bled, donc ça dit que la femme, arrivée à un certain moment, ça la fait chier, parce qu'elle s'est dit, mais attends, toi moi on a des enfants ensemble, toi moi on a une réalité ici, toi moi on a des charges ici, tu ne vas pas prendre tout ton salaire, pour emmener en Afrique, soit disant tu es en train de réaliser, ou soit disant tu envoies à tes parents, mais tes parents ils sont en Afrique, mais toi aussi tu as ta réalité ici, et donc arrivé à un moment, la nana elle en avait marre, elle a dégagé le mec, mais le mec il est dehors, il est dans le regret, il a envie de reconquérir sa femme, il a envie de récupérer sa femme, mais entre temps, entre ces mois là, sa femme, elle a commencé une relation avec quelqu'un, ça dit qu'elle commence à voir quelqu'un, vous comprenez, et le mec il se dit, mais pour ma dignité d'homme, pour ma, attendez il a bloqué ça, regardez comment il est là-bas, lunettes même qu'il a portées là, lunettes même qu'il a portées là, c'est lunettes, je me demande s'il voit clair avec lunettes là, comment tu peux porter lunettes, et puis on dirait que tu es aveugle, les lunettes de 100 francs, 100 francs, 200 francs, 200 francs là, toi tu vas venir aussi parler, vraiment ce yougost là, il a bloqué sa vie de faire, il a bloqué sa vie de faire, yougost comme ça là, on n'a pas tant de yougost, lui c'est ça, ça dit que toi un homme, si tu veux reconquérir ta chérie, si tu veux récupérer ta femme, mon frère, même si elle vient n'avoir qu'à avoir relation, ça c'est pas ton problème, mon frère, faut te concentrer sur ta femme, ça dit que quand tu vas récupérer les enfants, ça dit que quand il y a un moyen, il y a un moyen, où vous devez vous voyez, où vous vous retrouvez là, par rapport aux enfants là, celle-là là tu te mets en séduction, celle-là là tu commences à lui offrir un cadeau, tu commences à lui dire, est-ce que je peux t'inviter, je veux qu'on parle mais quelque part, d'un endroit, un endroit bien et tout, la femme même arrivée à un certain moment là, elle va finir par accepter, qu'elle accepte là, si tu l'as emmené dans un restaurant, restaurant même depuis, vous êtes ensemble, tu l'as jamais emmené là-bas là, quand tu vas l'emmener là-bas, une fois, deux fois, elle même, quand elle va voir le cadeau que tu lui donnes, elle va finir par te pardonner, tu vois, vous allez répondre petit à petit, il y a une femme aussi qui me disait, mon mari et moi on n'est plus ensemble, enfin, c'est pas qu'on n'est plus ensemble, mais on est en séparation de corps, c'est-à-dire qu'il a quitté la maison, et donc il vit ailleurs, mais coach, je sens que mon mari, il m'aime encore, et j'aime encore mon mari, et je sens que quand il vient voir les enfants, dans son regard, je sens qu'il a envie qu'on se remette ensemble, mais, il y a la dignité qui est là, il y a l'ego qui est là, c'est-à-dire que je sens qu'il a du mal, et moi aussi j'ai du mal, mais j'ai envie que mon homme et moi on reprenne, j'ai dit ma chérie, c'est très simple, c'est très simple, c'est-à-dire que toi une femme même, quand tu as envie de récupérer ton ex là, surtout quand vous avez enfant, surtout quand il y a un enfant autour, au milieu de vous là, c'est facile comme de l'eau à boire, c'est facile comme de l'eau à boire, parce que l'homme même là, ça dit qu'il va venir voir son enfant, il va venir voir ses enfants, quand il vient voir ses enfants là ma chérie, de toute façon tu te rends patate, de toute façon tu te rends belle, lui même quand il te regarde, il dit oui, parce que quand il vient récupérer son enfant, ses enfants là, c'est là en fait, c'est comme s'il vient récupérer les enfants, toi tu t'apprends ta sortie, garçon, quand garçon voit ça là, est-ce que vous connaissez, c'est qu'il se passe dans sa tête, donc ça dit que quand il vient récupérer les enfants comme ça là, tu es belle, maquillée, bien chic comme ça, très 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 agréable, et puis tu lui donnes les enfants, mais en étant souriante, en étant agréable, et tu lui dis en même temps, écoutez les enfants, les loulous, je vous fais de gros bisous, mon mère sort un peu avec ses amis, mon mère sort un peu avec ses copines, soyez sages, écoutez papa, enfin, c'est-à-dire que toi-même là, c'est-à-dire que tu sens que tu jambes, tu sens que de toute façon, tu es chic là, le médecin là même, il a arrêté, il est venu chercher ses enfants là, mais de toute façon, il te regarde là, de toute façon, il voit que tu es épanoui, tu es, c'est-à-dire que, tu es rayonnante, et puis, tu as une façon, c'est-à-dire, tu es cool, lui il me t'a dit là, quand il dit, c'est là, elle va où même, elle va où même, moi c'est ce que je dis toujours, je dis toi une femme même, quand tu veux récupérer ton homme, quand tu veux récupérer ton chéri, ton ex, même s'il veut une enquête, il n'est pas marié avec elle, voilà, donc tu fais rien ça, c'est-à-dire que toi là, tu ne te concentres même pas sur celle-là, avec qui il est là, tu fais rien avec elle, moi c'est ce que je dis toujours, je dis quand il pleut là, chacun attrape sa tête, quand il pleut là, chacun attrape sa tête, garçon qui, c'est-à-dire que ton ex, qui n'est pas encore marié là, il est récupérable, donc, qu'il soit avec une nana, qu'il ne soit pas une nana, rien à foutre, si toi même, tu sais que ce monsieur là, c'est un homme de bien, c'est toi même, tu as fait des comportements, bande de con, et puis il est parti là, c'est toi même, qu'il a fatigué jusqu'à, et puis il est parti, c'est toi même, qui voulait jouer garçon, rôle de garçon dans la maison là, et puis il est parti là, quand tu reviens là, quand toi même, tu sais que tu as envie de le reconquérir là, tu ne t'occupes pas de lui, il est un go, on s'en fout de ça, on s'en fout de ça, la femme elle doit avoir du caractère, la femme elle ne doit pas se laisser faire dans son foyer, c'est vrai, mais je dis, toi une femme même, quand tu es dans ton foyer, ou bien quand tu es avec un homme, il faut savoir aussi ta place, et il faut aussi donner la place de l'homme à l'homme, mais quand tu es avec un homme, quand tu ne veux pas lui donner sa place, que c'est toi en fait, tu veux jouer l'homme, tu veux jouer la femme, le monsieur il te dit un, toi tu dis 20, Anton il t'a dit un là, c'est pas qu'il veut te commander, mais c'est juste que tu as eu une attitude, ou tu as une façon de faire quelque chose, qu'il n'apprécie pas, donc il essaie un peu de t'alerter, c'est toi tu vas jouer les filles trop émancipées, trop émancipées, ah quoi quoi, moi on ne parle pas comme ça, ah ben tu te prends pour qui, non mais attends celui là, tu as un homme et alors, ah mais attends, tu fais tu dégages, ah tu fais tu dégages, moi en tout cas, moi on ne parle pas comme ça, non mais je te dis, on ne parle pas comme ça, je fais ce que je veux, ok, je fais ce que je veux, je suis une femme indépendante, je suis une femme actuelle, alors toi et moi on est ensemble, tu ne vas pas me prendre la tête, je ne veux plus que tu me dises des choses comme ça, voilà, tu me dis ça, tu dégages, mais il dit, tous les jours, tu es en train de me dire ça à un garçon là, même il n'a qu'à t'aimer comment, comment, arrivé un certain moment là, il a son ego d'homme, il a son ego d'homme, ou tous les jours, c'est toi qui mets le bagage de garçon dehors, tous les jours, c'est toi qui mets le bagage de garçon dehors, en ce moment, il sent un cocher une, il sent un cocher une, je ne la rate pas, je ne la rate pas, c'est-à-dire qu'elle là, c'est le genre de fille, trop émancipée là, trop, trop, trop émancipée ici, en France ici, un, deux, trois, c'est elle qui met le bagage de son homme dehors, un, deux, trois, elle met le bagage de son homme dehors, quand il sort, il rentre à 23h, ses bagages, elle met dehors, quand il sort, il se prend la tête, elle prend ses bagages, elle met dehors, c'est-à-dire que pour rien, elle met ses bagages dehors, elle va avoir un message de femme, dans le téléphone du monsieur là, elle va prendre ses bagages, elle va mettre dehors, mais à force de mettre le bagage des garçons dehors là, arrivé à un certain moment là, le bagage là, il prend le plus, il s'en va, le bagage là, il prend le plus, il s'en va, c'est-à-dire que d'habitude, quand tu mets ses bagages dehors là, il vient te demander pardon, il rentre, quand tu mets le bagage dehors, il prend, il vient, il te demande pardon, il rentre, mais quand c'est trop là, quand c'est trop là, il ne demande plus pardon, il prend ses bagages là, il s'en va, maintenant quand il s'en va là, toi-même là, tu as goumé goumé, pourquoi tu as goumé goumé, tu sais que c'est un homme qui est bien, tu sais que c'est un homme qui t'arrange, tu sais que c'est un homme en or, on a quand même se dit la vérité, on a quand même se dit la vérité, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, où on a des charges, nous vivons dans un monde, où on a d'autres réalités, donc toi une femme même, quelle que soit ton indépendance, quel que soit ce que tu as, quel que soit le travail que tu as, mais ma chérie, toi-même tu sais que pour bien vivre, pour être plus à l'aise, ça veut dire pour te faire plaisir, il faut que tu aies un soutien, dans les charges, qui va t'aider et ça va amortir, et ça va faire que toi-même, tu pourrais faire des choses, tu pourrais te faire plaisir, mais si tu comptes sur ton salaire, puis tu as un garçon, puis tu sais quel garçon là, tu as un lui là, c'est lui qui paye une maison, il paye une maison, toi c'est courant seulement tu payes, mais c'est chez toi, tu oublies, tu le mets dehors, maintenant quand il va dehors là, quand la fin du mois arrive là, tu vois que dans ton salaire là, tu vas enlever le loyer, tu vas enlever l'eau, tu vas enlever l'électricité, tu vas enlever la nourriture, tu vas enlever l'assurance, tu vas enlever la cantine des enfants, l'étude des enfants, quand toi-même tu finis de faire tout calcul là, tu as mal à la tête, quand toi-même tu finis de faire calcul là, tu as mal à la tête, pourquoi tu as mal à la tête, tu vois que ton salaire là, quand tu as fait toutes les dépenses là, il ne te reste plus rien, c'est-à-dire que là-là, tu n'as même plus l'argent, si tu as trop là, c'est 50 euros, ou 100 euros que tu as, en tant qu'on est le 5 du mois, il y a jusqu'à 25 jours, tu vas faire comment, tu vas faire comment, moi je vous dis toujours les femmes, je dis soyez réaliste, soyez réaliste, c'est-à-dire que toi une femme, qui sait ce que tu veux, la fois tu réalises, quand tu es en train de faire ton comportement, il faut savoir ce que tu fais, quand tu sais que tu es avec un homme, qui est en or, qui t'aide financièrement, c'est-à-dire qu'il est là, pour t'aider financièrement là, quand tu veux avoir tes comportements, il faut avoir bon comportement, il faut avoir bon comportement, comportement de Peter Pan là, comportement de Peter Pan, toi-même tu touches 1500 euros, ou même tu touches 1600 euros, ton loyer même l'a fait peut-être, dans les 800, dans les 700, toi-même il y a les assurances, je n'enlève pas ma veste, c'est qui ça, c'est qui là la même, attends, ça c'est les vicieux là, il y a bloqué ça tout de suite là, carrément enlevé votre veste, pourquoi, parce que tu penses que c'est, tu vas venir regarder le film porno ici, ou même tu penses que tu as affaire à une poupée gonflable, carrément enlève ta veste, tu remets encore ce commentaire, enlève ta veste, je te bloque, oui, ton visage jaune là, on a quand même, c'est dit la vérité, donc ça dit que toi-même, quand tu sais que, tu connais ta réalité, tu connais tes charges, ma chérie, il faut attention, il faut attention, ah, ben ceux qui te parlent dehors là, ceux qui te parlent dehors, et puis tu écoutes là, eux là, ils n'ont rien à voir avec ta réalité, eux ils ne connaissent pas ta réalité, ils ne connaissent pas ta réalité, franchement, quand tu as dit la vérité, parce que c'est l'orgueil qu'elle a là, moi je dis l'orgueil qu'elle a, l'orgueil c'est dit, l'orgueil, c'est le démon de la femme, c'est-à-dire qu'une femme qui est orgueilleuse, c'est une femme qui vit avec son démon, c'est une femme qui habite, qui habite avec son démon, c'est-à-dire que son démon vit en elle, voilà, son ennemi vit en elle, et c'est ce qui fait qu'elle se retrouve dans la merde, elle perd quelqu'un de bien, pourquoi on met l'orgueil, quand toi-même tu sais que tu as fait l'année pas bien, quand tu sais que ton comportement tu as fait l'année pas bien, c'est quelle affaire d'orgueil, tu récupères ton ex, tu le récupères, c'est quoi qu'il y a l'orgueil, genre, oui, moi ils ne demandent pas pardon, ils ne demandent pas pardon, ils le laissent là-bas, moi ils trouvent ma dignité, ils le laissent, tu n'as quelle dignité, tu n'as quelle dignité, tu le laisses là-bas, toi-même tu as raison, on n'a qu'à se dire la vérité les filles, hein, on n'a qu'à se dire la vérité les filles, vous savez que je vous supporte beaucoup, je vous soutiens beaucoup, mais il y a des fois aussi là, quand il y a la vérité on n'a qu'à se dire, hum hum au syndicat, le syndicat, oui, parce qu'on est un syndicat, quand on est une famille là, on doit se dire la vérité, hum, on doit un peu se dire la vérité, donc c'est dit que toi une femme, même ton orgueil là, il faut le laisser, femme qui est trop orgueilleuse là, aide du pas dans le foyer, femme qui est trop orgueilleuse là, aide du pas dans le bonheur, non, son bonheur en fait, il est court comme ça, on doit être serré, mais femme qui n'est pas orgueilleuse là, c'est dit que femme qui reconnaît son tort, femme qui sait qu'elle est allée trop loin là, femme qui sait qu'elle a manqué de respect, femme qui sait qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien là, elle prend son courage et puis elle demande pardon, elle s'excuse, c'est ça qu'on appelle une femme, c'est ça qu'on appelle une femme, mais quand tu restes dans l'orgueil, et puis toi même à la fin du mois là, quand tu vois les factures, tu vois le loyer là, tes yeux commencent à rougir, oui on a qu'à se dire la vérité, tes yeux commencent à rougir, tu es là maintenant, tu as palpitations, toi seul tu es dans le froid là, et puis tu transpires, on ne sait pas pourquoi tu transpires, païa ta réalité t'a rattrapé, païa le gars qui était là là, c'est lui qui faisait qu'à la fin du mois ton an là, tu pouvais prendre ça là et te faire plaisir, c'est lui qui faisait que toi même quand te regardais là, tu étais mon con comme ça, belle comme ça, on se disait ouh, la femme là elle fait comment pour être toujours chic, c'est le gars là qui t'aidait, mais le gars là, tu as fait ton comportement depuis ton pan là, il est parti là, et puis tu es là oui, moi je suis en orgueilleux, je ne vais pas, va demander pardon là-bas, va t'excuser là-bas, franchement on a quand même dit la vérité, il fallait t'excuser, moi vous me voyez en train de, je fais mes trucs là, mais je connais mes limites, je connais mes limites, parce que je suis une femme, j'aime les bonnes choses, et puis j'aime être à l'aise, ça veut dire que je n'aime pas être là, et puis j'ai même manqué d'argent, ça là je ne supporte pas, je ne supporte pas, je suis enfant de pauvre, mais il déteste la pauvreté, donc où je suis là-là, le monsieur avec qui je suis là-là, qui me traite comme une reine, qui me respecte jusqu'à là-là, même si lui au moins on ne fait pas là, parce qu'on est des êtres humains, donc il y a des fois où on se prend la tête, mais où je suis là-là, je connais mes limites, je connais mes limites, parce que mon coquillage, je suis en train de faire, mais mon business, je suis en train de faire là, c'est vrai que c'est fructueux, mais c'est affaire du business, entends le gars là, c'est la stabilité, le gars là c'est la stabilité, c'est-à-dire que demain là, si mon business ne marche pas, demain là si j'ai un problème là, il est là pour amortir, il est là pour tout prendre en charge, oui, donc quand il me comporte avec lui là, il sait comment il me comporte avec lui, il sait à quel moment il doit doser, il sait à quel moment je dois accélérer, c'est ça, on appelle ça être réaliste, on appelle ça femme réaliste, parce que c'est une femme, qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui n'a pas envie, de se retrouver dans la merde, oui, mais vous avez comportement depuis tout un pan, jusqu'à vous, vous faites vos bonshommes là sans vont, vous ne partez pas aussi demander pardon, vous ne vous excusez pas aussi, et puis vous restez aussi dans vos maisons là, vous devez trois mois de loyer, vous devez quatre mois de loyer, et puis on va faire comment, assurance là, mais on n'en parle pas, prélèvement pas sur eau, c'est rejeté, prélèvement pas sur eau, c'est rejeté, ma chérie tu es là, tu dis oui, je suis orgueilleuse, moi j'attends, tant qu'il ne vient pas, moi il ne bouge pas, ma chérie, il faut laisser orgueille là, il faut laisser orgueille là, il faut rentrer en contact avec le monsieur là, tu vas t'excuser, ma chérie, tu dois plusieurs mois de loyer là, tu sais que tu vas te retrouver dehors non, tu sais ça, tes copines qui sont en train de te parler là, quand tu vas te retrouver dehors là, c'est elles-mêmes qui vont se moquer de toi, ou bien tu penses qu'il va t'héberger, parce que c'est ça, qui va t'héberger pendant combien de temps, parce qu'il y a une copine qui a te dit, il faut attraper ton coeur, carrément ce chien là, il se prend pour qui, il faut le laisser là-bas ma copine, toi une belle femme comme ça, tu as une belle femme comme ça, tu vas voir un autre gars, tu vas voir d'autres gars, il faut laisser lui là, ma chérie, tes copines n'ont qu'un qui te dit ça là, c'est bien, c'est doux dans la causerie, mais quand tu vas te retrouver dehors là, quand tu vas devoir des mois de loyer, quand tu vas devoir des mois d'assurance, à la banque même tu as découvert, c'est-à-dire que toi même la découverte est devenue ton deuxième salaire, tellement que c'est chaud, ma chérie, quand tu vas te retrouver à la lourde, à la lourde ça veut dire dehors, tes copines là, tes copines qui disent que tu es Miss Monde, c'est elles qui vont se moquer de toi, c'est elles là qui vont se moquer de toi, quand tu vas te retrouver dans les hôtels là, les hôtels de deux jours, trois jours là, avec tes enfants, tes pauvres enfants, qui eux ont toujours, ont toujours eu l'habitude de rester dans un confort, ils ont toujours eu l'habitude d'être dans leur chambre, d'avoir leur goûter, de rester à la maison, de regarder la télé, de zapper, d'avoir leur playstation, d'avoir tout leur jeu, eux ils ont l'habitude de ça, maintenant toi tu leur enlèves l'habitude là, tu leur enlèves cette habitude là, cette stabilité là, à cause de l'orgueil, à cause de gros cœur de femme, gros cœur c'est ça qui est quoi ? gros cœur là c'est ça qui est quoi ? sachez où vous faites vos gros cœurs, sachez où vous faites vos gros cœurs, donc ça dit que, ceux qui vont s'asseoir là pour dire oui, ex et ex là, c'est ceux qui étaient dans des relations toxiques, c'est ceux qui étaient dans des, c'est dit, c'est ceux qui étaient dans, avec des hommes toxiques, ces personnes-là doivent dire, ex c'est ex, mais vrai ex là, on ne laisse pas, on ne laisse pas, vous savez, il y a eu un moment de ma vie, où mon mari, en ce moment, on n'était pas encore mari légalement, vous comprenez, on n'était pas encore mari légalement, et j'ai eu un comportement, un comportement de you gosse, un comportement de, de Peter Pan, vous comprenez un peu, je me, je me, je me prenais pour la plus belle femme du monde, je me prenais pour la plus, la fille la plus chic du monde, oui pourquoi, parce qu'on dit, je suis chic, oh tu es chic, tu es chic, donc je me disais quoi, j'avais des, j'avais des dragueurs, des, 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 des cocos, que je pouvais racketter vite fait, voilà, c'est dit que des hommes à qui je demandais l'argent facilement, et puis bon, sans hésiter, ils me donnaient, ils décaissaient, donc c'est dit qu'arrivait un certain moment, j'ai pris la grosse tête, vous savez, moi je vous dis toujours, je vous dis toujours que, je prends toujours exemple sur moi-même, je n'aime pas prendre exemple sur les gens, non, parce que quand tu prends exemple sur les gens, tu ne parles pas bien, puisque ce n'est pas ton histoire, mais quand tu prends exemple sur toi-même là, tu parles bien, puisqu'il s'agit de toi, c'est ton témoignage, vous comprenez un peu, et donc, mon actuel mari, enfin mon mari, mon actuel mari, je n'avais pas un autre, voilà, mon mari en ce moment n'était pas marié, le mec m'a, c'est que je le calculais, il y a des gars, elle s'est calculé le gars là-même, pourtant on vivait ensemble, on vivait ensemble, mais elle s'est le calculais, c'est-à-dire que je ne suis jamais, oui, quand il parle là-même, il y a le portant comme ça, il fait le dépôt de la boue, j'ai une cousine là-même, quand elle vient chez nous comme ça, il dit ma copine, ma soeur, tu sais lui là, lui là, de toute façon, il me énerve là, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il a dégagé ça, c'est moi qui te dis, il a dégagé lui là, il a dégagé, il perd mon temps, il est en train de perdre mon temps, tu sais qui me drague, ma copine, tu connais même la catégorie des gens qui m'est ma soeur, c'est une cousine, tu sais tu connais même les gars qui me drague, en ce moment là, il y a un gars qui me drague là, tu as vu sa voiture, tu as vu la gamme du gars, il y a le gars, même quand on se voit là, il y a un jeton qui me donne, il me donne les 1000 euros, les 500 euros, les 1500 euros, en ce temps là, quelqu'un qui a compté ça pour te donner, donne lui là, il fait quoi lui, lui là, il fait quoi lui, et puis en temps normal même là, c'est pas mon genre, en temps normal, lui au moins, on ne se ressemble pas, ah ma cousine, toi quand tu me regardes, c'est lui là, on se ressemble, bah oui c'est ça, c'est-à-dire que quand, quand l'esprit de Peter Pan, quand l'esprit de Peter Pan, pas dans ta tête, c'est-à-dire que quand le diable même habite dans ta tête, quand le diable même s'installe dans ton cœur, tu as des comportements de être démon, j'ai su la paix par ma cousine comme ça, toi aussi il faut me regarder, ah c'est quand tu me regardes là, ah c'est, lui là, il fait quoi lui, lui là, même si on dit, même si on dit ma soeur, tu me connais ou mais tu ne me connais pas, tu me connais, tu m'as connu dans mon yopou, ou mais tu ne m'as pas connu, c'est-à-dire que, quand le diable même habite, quand le diable même habite dans ta tête là, en fait, tu es sur ta planète quoi, c'est-à-dire que quand tu parles, tu penses que tu es dans ta logique, ou mais tu te prends, je ne sais pour qui, donc il y a su la ma cousine, parce que c'est elle qui supportait tout, la pauvre, c'est elle qui supportait tout, il y a dit, tu me connais ou mais tu ne me connais pas, tu me connais ou mais tu ne me connais pas, tu m'as vu dans mon yopou, tu m'as vu dans mon yopou, même si on dit c'est France, même si on dit c'est France, tu me connais, tu sais le moroc que moi je me tapais, tu connais la catégorie de gars qui me draguait quand ils étaient à yopou, oui, ou mais ma soeur, c'est pas c'est France que lui là, il va me dire quoi, lui là, il dit quand il le jette là, c'est qu'il va prendre là, ça sera plus même que lui, multiplié par deux, c'est moi qui te dis à ma soeur, elle aussi elle est là, elle m'écoute comme ça, je comprends, il me faut te calmer, il faut te calmer, c'est vrai, tu avais les dangereux gars, mais il faut te calmer, il est bien, ton chéri là, il est bien, tu me parles de quoi, il est bien là, tu me parles de quoi, il est bien la série, il est bien la série, moi j'ai connu des gars qui sont deux fois mieux que lui, toi t'as me dit quoi, tu as peur de quoi, tu me parles de quoi, tu me parles de quoi, je suis la chique, mais je ne suis pas la chique, je suis la chique, je ne suis pas la chique, elle dit si tu es la chique, il est bien là, tu te doutes de quoi, il est bien là, il le jette, il le jette, il ne le jette même pas, quand il me parle, il le regarde comme ça, tu dis quoi, toi là même, tu te prends pour qui même, tu te prends pour qui, ça dit que, je ne sais pas quoi, si c'est pas pareil, c'est la France là, toi tu te prends pour qui, pour me parler comme ça, il a dit une chose, et puis on entend parler, si tu fais erreur, si tu fais erreur, tu vas apprécier, au moins il te dit ça, tu me connais, ça dit quoi, je dis, je me donnais, je dis, j'avais un nerf au temps, un nerf au temps, un nerf même, des démons, ça c'est le comportement des démons ça, ça c'est l'esprit de Peter Pan, mais au sens élevé du thème, si je parle au gars là même, je dis, hé, jusqu'à là même, le monsieur même, il me regarde comme ça, il a envie de pleurer, il dit, mais c'est quelle femme ça, toi tu es sûr, que tu as envie de te marier, il dit, ma mère c'est ça qu'il y a le pouvoir, c'est ça qu'il y a le pouvoir, toi tu penses que moi là, elle te dit une chose, moi là, quand j'étais petite là, il y a, ma mère m'a pas été quelque part là, et puis on a vu, on a croisé une vieille femme là, elle a parlé de mon avenir, il y a eu la vieille femme là, elle a parlé de mon avenir, elle dit moi là, mari qu'il y a un voile là, hé hé, ça serait un milliardaire, la vieille femme là, elle a dit ça à ma maman, comme moi, je ne suis pas petit quelqu'un, donc toi là, il faut te dire que tu n'es pas pour moi, voilà, c'est qu'elle a gagné là, quand toi même, tu vas t'arrêter devant là, toi même c'est toi, on va envoyer pour aller payer la cigarette, il dit, wouh, c'est qu'une femme qui a bouche comme ça, mes amours, jusqu'à quand il est fait là, le gars là, le bon gars là, bon gars qui, c'est-à-dire que le gars même là, quand je lui ai dit, je suis malade même là, assis, il est fait 37 degrés là, il est là comme ça, en train d'aller prendre la glace, en train de faire ça, quand j'ai un petit souci, il coud ici, il ne dort pas, mais le monsieur là, qui lui parlait en façon, en façon, en façon, en façon, en façon, c'est comme ça le monsieur là, doucement, doucement, il a commencé à enlever son coeur sur moi, doucement, doucement, il a commencé, en fait, il a commencé à prendre la distance, donc ça dit qu'on était dans la même maison là, mais le gars il ne me calculait plus, voyez, il ne me calculait plus, il m'évitait, parce qu'en fait, j'étais devenue comme son ennemi, lui aussi, je le voyais comme son ennemi, comme mon ennemi, alors que ce n'est pas mon ennemi, vous comprenez, ça dit que, j'étais tellement possédé, j'étais tellement su de moi, je pensais tellement que je méritais mieux, je pensais tellement que moi-même là, c'est Macron même qui allait être mon mari en France ici là, qu'en fait, j'étais sur une planète, qui n'existait pas, vous comprenez un peu, le gars il a commencé à prendre la distance, la partie, la partie, ou moi-même là, ça m'a fait un électrochoc là, un jour, le gars est sorti, parce que bon, on ne se calculait plus, donc on était ensemble comme ça, en ce moment, je n'avais pas encore eu mon fils, on était là comme ça, donc on ne se calculait plus, en fait, on était dans la même maison, mais, chacun faisait ce qu'il voulait, donc un jour, le gars est sorti, il sort, c'est vrai que c'est un gars qui sort beaucoup, mais en fait, il a une heure où il rentre quoi, mais ce jour là, il est sorti, il n'est pas rentré, jusqu'à une certaine heure, il n'est pas rentré, il est dit, c'est normal ça, celui là aussi, il n'est pas encore rentré, c'est normal, ça c'est pas normal, attends, il a l'appelé, quand je l'ai appelé là, j'ai appelé la première fois, on n'a pas décroché, j'ai appelé deuxième fois, quelques minutes après, c'est un gars qui a pris, c'est un gars qui a pris le téléphone là, en fait, quand la fille même a décroché le téléphone, j'ai réel le téléphone, elle me suis pas trompé de numéro, j'ai dit allô, oui allô, j'ai dit, mais ça qui, vous êtes qui, elle dit, mais comment ça, je suis qui, vous êtes qui, j'ai dit, hé, comment ça, c'est qui, celui qui a le propriétaire de téléphone, il a fallu donner le téléphone là-bas, il a dit, ben non, ben non, arrêtez d'appeler mon mari, vous arrêtez d'appeler mon mari, je veux plus que vous l'appelez, vous comprenez, je veux plus que vous l'appelez, il ne croyez pas, il a dit, mais attends, c'est caméra cachée ou bien, c'est la vérité, j'ai dit, j'ai dit, il faut me passer le monsieur qui est à côté de toi, elle dit, madame, je dis, ne l'appelez plus jamais, vous avez compris, il n'appelez plus jamais mon mari, maintenant lui, maintenant il est à côté, et puis elle fait ça, elle fait ça, chérie, parle, parle lui, dis-nous d'arrêter de te harceler, l'a d'arrêter de t'appeler, maintenant le gars, il est à côté là, et puis il fait ça, ben oui, il faut arrêter de m'appeler, je lui ai dit, wouh, c'est quand il a dit, ben oui, il faut arrêter de m'appeler, il a dit, mon dieu, mon dieu, il a dit, mais c'est quoi ça, il a dit, mon cerveau a tourné, tourné, au premier étage, c'est-à-dire que je suis redescendu sur terre, elle a coupé, elle m'a racloché au nez, je lui ai dit, wouh, 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 c'est-à-dire, ça, ça ne m'était jamais arrivé, ça ne m'était jamais arrivé, le gars, maman, il est chie celui-là, le gars, maman, il est fait, façon, façon, celui-là, c'est lui, aujourd'hui, la femme va me dire ça, yeah, j'ai appelé ma copine, j'ai appelé ma copine, j'ai dit, ma copine, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, elle dit, il y a quoi, j'ai dit, ce gougandin, il a appelé, il y a une femme qui a décroché, et elle me dit, il ne faut plus moi, elle l'a appelé, moi-même, mon homme, je suis élue dans la maison ici, elle dit, quand même son téléphone est perdu, bon, ma copine, elle même, elle même, tout ce qu'elle disait, elle même, ça me donnait la chaleur, donc, elle me donnait la paresse même, j'ai dit, bon, il te laisse, il a appelé ma cousine, il a dit, je dis, tu sais ce qui vient de se passer, elle dit quoi, je dis, je l'ai appelé, c'est une fille qui a décroché, et puis la fille dit, pour plus moi, il a appelé mon gars, moi-même, mon mouvement, quelqu'un me maîtrise, ça c'est mon terrain, quelqu'un me maîtrise, il me maîtrise terrain, on me dit, il ne faut plus, les amours, il a dit, je suis resté là, attendre le monsieur là, attendre le monsieur là, il a pris son temps, il a pris son temps, il a pris son temps, quand il est rentré là, il a dit que quand il est rentré, quand il a ouvert la porte là, je ne sais pas, mais le monsieur là, il l'a vu en Brad Pitt, je vous parle, il l'a vu en Brad Pitt, je l'ai vu en Brad David, quand il l'a ouvert, je l'ai regardé comme ça, dans mon cas là, il dit, qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur, il a quelque chose, oui, il a, ça dit quoi, l'appel, l'appel, le téléphone, que cette fille a décroché, mais je ne sais pas qui c'est, mais le jour, Dieu fait que cette fille, je la rencontre, je vais lui dire, ma chérie, je vais t'offrir une caisse de champagne, ou bien je t'offre 1000 euros, parce que, tu m'as fait du bien, c'est grâce à toi aujourd'hui, que je suis dans ce bonheur, c'est-à-dire que quand mon homme est rentré, moi, ce n'était pas mon mari, quand il est rentré, il m'avait, je l'ai vu comme ça, il y a quelque chose qui a fait dans mon cœur, ninc, ninc, ça, l'ange de l'amour est venu, il a piqué dans mon cœur, pink, quand je l'ai vu comme ça, je lui ai dit, toi, c'est-à-dire qu'elle te coche, il faut, voyez le scandale de ça, voyez le scandale de ça, il y a eu que, toi, la fille qui te donnait un genre, qui disait que, bon, toi, c'est les macrons qui te draguent, toi, même ton mari, même ça doit être David, les choses, les Alassane Ouattara, les Laurent Babou, les gens riches, riches, c'est ça, même toi, ta catégorie, mais il faut me voir, je suis redevenue petite comme ça, je suis redescendue sur terre, toi, tu me fais ça, ça, moi, tu fais ça, il a attrapé le gars, il a serré un coup, son habit, il a porté, il a serré son couillus, il voulait s'étouffer, il était grand, il a dit, c'est à moi, tu fais ça, il a été tuyau, toi, t'as pas foutu sur moi, moi, quand t'as appelé, c'est femme qui apprend, tu t'as regardé, c'est à moi, tu fais ça, il a dit, scandale, il a tapé ce jour-là, le mari a réagi comme ça, il dit, mais, tu dis que tu veux pas de moi, tu dis que toi, les gars qui te draguent là, je peux même pas m'arrêter à côté d'eux, tu dis que toi, normalement, le mari que toi, tu dois avoir là, c'est pas moi, ah, on se calcule pas dans la maison, on se parle pas, on se touche pas, de un gars restait comme ça, ah, il a dit, tu vas m'arrêter ça, tu vas m'arrêter ça, donne-moi son numéro, la fille qui a été qui te t'aille, c'est à quoi son numéro, donne-moi son numéro tout de suite, il dit, mais pourquoi, pourquoi tu veux prendre, il a dit, je dis, tu me donnes le numéro de la fille là tout de suite, il m'a donné le numéro de la fille là, je l'ai appelé, il a dit ma chérie, elle dit oui allô, je l'ai dit écoutez, écoute-moi très bien, c'est moi, il a appelé tout à l'heure mon mari, puis tu as pris, et puis tu dis, faut plus y aller l'appeler, à partir d'aujourd'hui là, si tu vois encore ces deux pieds, si tu vois encore ces deux pieds là, tu vas, tu vas, il faut m'appeler chienne, à partir d'aujourd'hui là, de la manière que tu étais à lui, et puis tu as eu occasion, pour prendre le téléphone, pour dire, ne l'appeler plus là, c'est comme ça, tu vas plus jamais le revoir, plus jamais tu vas le revoir, tu te prends pour qui, mes chéris, depuis ce jour là, le monsieur là, de toute façon, il a commencé à le prendre le quai, le quai, la nuit la main, il faut me voir sur lui comme ça, il a dit, je fais le casse-casse, je fais le chien-tien, je fais le chien-tien, il y a des choses même, il me demandait de faire, il a dit, qui va faire ça, moi même, il a dit ce jour là, il a dit, faut me faire, il a dit, mais tu as dit que tu, il a dit, il a fait, il a dit, ce jour là, il faut voir comment j'étais, j'étais comme une actrice, une actrice de film, j'ai fait de l'art sur ce monsieur, je l'ai fait de l'art, je l'ai fait de l'art, parce que là, je ne le voyais plus, comme d'habitude, je le voyais en beau gosse, en grec David, où il faut me voir, le lendemain, je me suis levé, où j'ai fait à manger, et tout, il faut me voir, en train de parler au monsieur là, entendre le monsieur même, le monsieur même, il s'est dit que depuis, on était ensemble là, il m'a dit de l'appeler par un petit nom, parce que lui-même, depuis on est ensemble, il ne m'a jamais appelé par mon prénom, il m'appelle toujours par un petit nom, donc quand il appelle par son prénom, comme ça, il me dit, mais pourquoi tu ne m'appelles par ton prénom, par mon prénom, moi je t'appelle par un petit nom, trouve-moi un petit nom, comme ça, comme les gens qui s'aiment la font, il a dit, par là ton nom, ton prénom, ça ne te plaît pas, mais il a dit, le lendemain là, le monsieur a commencé à l'appeler par un petit nom, il ne sait pas où le petit nom l'a quitté, mais j'ai eu l'inspiration d'un petit nom, oui, j'ai commencé à l'appeler par le petit nom, il faut me voir, le cœur, le cœur comme ça, je suis Cameroun comme ça, je suis dans son sang, ce jour là, je vous dis que, à cette période là, sur une semaine, sur une semaine, le monsieur là, me mougoussait seulement, il ne me fatiguait pas, tous les jours, il me mougoussait, en temps même, pour me mougous, là, c'était un problème, tous les jours, il me mougoussait, il a dit, matin, midi, soir, quand on n'est pas au travail, il est dans mes reins, tous les soirs, il est dans mes reins, juste en lui-même, il me dit, je suis fatigué, il faut me mougous, je me suis ressaisi, je me suis ressaisi, il a compris que, oh maman, tu rêves trop, tu es trop en train de rêver, il faut redescendre sur terre, lui qui est là, c'est bon quelqu'un, lui qui est là, il est pas pour toi, dans ton comportement, d'un politesse, ton comportement, de Peter Pan, tu penses que tu es la fille, la plus belle, ou même, ou même, ou même, tu es trop chic, ou même, je suis chiquetance, la même, il faut te ressaisir, il a dit, oh pas, ça m'a mis, oh pas, jusqu'en haut aujourd'hui, vous comprenez, je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'aime mes limites, je connais mes limites, pourquoi, parce qu'en fait, Dieu a voulu me montrer que, toi là, le gars, la façon, il t'aime, on dirait un fou, on dirait un malade, et puis tu le prends comme ça, comme ça là, il a fait un petit truc, tu vas te ressaisir, Dieu, il m'a fait un petit truc, mais de toute façon, il me suis ressaisie, de toute façon, il me suis ressaisie, je dis, ouais, mon Dieu, mon Dieu, on était là comme ça, peut-être un ou deux, deux ou trois mois après, deux ou trois mois après, le téléphone de mon mari sonne, en ce moment, on n'était pas encore marié, voilà, là, maintenant, on était passé, maintenant, la dot, voilà, là, on était doté, ou, je ne sais pas, on n'était plus, je ne sais même pas, il y a tellement longtemps, mais on était là comme ça, deux mois après, et puis le téléphone sonne, son téléphone sonne, déjà, c'est la fille qui appelle, il ne répond pas, maintenant, elle lui envoie un message, elle dit, coucou, ça fait très longtemps et tout, je n'ai plus de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens, lui, mais il allait prendre le téléphone là, et puis, il m'a envoyé, il dit, regarde la fille là, regarde le message qu'elle a envoyé, que oui, ça fait longtemps, il n'a plus de mes nouvelles, qu'est-ce qu'elle devient, il a dit, bloque-moi ça, il a dit, ouais, là, là, je sentais maintenant que, le gars était bien, je sentais que le gars était heureux, pas un garçon qui allait prendre le message, pour venir te montrer, regarde la fille là, regarde la fille là, elle a envoyé un message, il y a trop longtemps, il n'a plus de mes nouvelles, je dis, wouh, je me suis ressaisie, mes chéris, ressaisissons-nous, ressaisissons-nous, quand on est avec des hommes en or, ressaisissons-nous, quand on est avec des hommes qui sont parables pour nous, qui vivent pour nous, ressaisissons-nous, ce n'est pas parce qu'on est trop au canon, c'est l'amour, on appelle ça amour, donc quand tu es avec un homme qui te montre son amour, un homme qui est bien avec toi, il ne faut pas trop monter sur tes grands chevaux, sinon quand tu vas le perdre là, quand tu vas le perdre là, mes chéris, donc où je suis là-là, toi une femme même, je te dis aujourd'hui, oui, c'est la patronne même du syndicat de caviar, qui est en train de parler, oui, donc ma chérie, celui à qui tu étais là, si c'est un homme en or, oh, allô, je suis en direct, je suis même en train de parler de toi et tu m'appelles, je parlais du moment où j'étais fatigué, et puis tu m'as fait un électrochoc, tu te souviens, oui, je te laisse, je te laisse, je te laisse, je te rappelle quand je finis, oui, c'est ça, donc c'est que les filles, si vous êtes un bon quelqu'un, et puis vous avez fait comportement, bande de con, et puis ils sont partis là, allez demander pardon, allez vous excuser, pour les reconquérir, pour les récupérer, laissez gros cœur, laissez affaire d'orgueil, il n'y a rien d'orgueil, quand toi même tu sais que tu as eu un comportement exagéré là, quel garçon te quitte là, tu dois aller demain pardon, tu dois aller t'excuser, tu dois te faire petite, tu sais que c'est toi même qui a zaillé, maintenant quand c'est pas toi qui a zaillé là, là maintenant tu peux te donner un genre, quand c'est pas toi qui a zaillé là, tu restes dans ton coin, tu le laisses venir à toi, quand il vient à toi là, et puis vous recommencez petit à petit, et puis toi même tu essaies, de changer ton attitude, tes erreurs là, tu essaies de modifier, d'arranger ça, vous avez compris, moi je finis de vous parler hein, voilà, voilà, voilà une qui a mis en commentaire, Mireille Haddad, elle dit moi même j'ai perdu le mien à cause de mon orgueil, ma chérie, il faut laisser affaire d'orgueil là, la présidente même des orgueils là, là voilà qui est assise ici, l'ancienne, l'ancienne présidente des orgueils là, là voilà qui est assise ici, mais Dieu m'a fait un petit électrochoc, ça m'a ressaisie, je suis redescendue sur terre, orgueil là, il a pris orgueil là, et puis il a jeté loin, et puis il a dit, hé, chance que Dieu m'a donné, ça là, il n'a pas saisi ça, entre temps, de toute façon je lui disais, quand j'étais petite, j'étais à ma maman, il y a une vieille femme qui a dit que moi là, garçon qu'il y a marié qui va me marier, ça ne sera pas n'importe qui, il sera comme ci comme ça là, entre temps je ne savais pas que, c'est lui là même qui est en train de se former à côté de moi, c'est ce que la vieille femme a dit là, qui est en train de se former à côté de moi, moi je ne voyais pas, parce qu'il était trop dans mon esprit de pire pan, vous comprenez, au-delà je suis dans le doux, au-delà je suis dans le bonheur, le monsieur là m'aime de plus en plus, depuis plus de 15 ans on est ensemble là, on dirait on vient de se rencontrer, il m'aime de plus en plus, ça veut dire qu'il pose des actes de plus en plus, il est fou de moi de plus en plus, après deux enfants, mes chéris, mes chéris, si elle écoutait Orgueil là, au-delà, c'est cette Gougandine là qui allait prendre le monsieur, puis elle allait le regretter, vous comprenez un peu, ah, on en cas se dit la vérité hein, moi c'est ce qu'elle vous dit toujours, moi elle vous dit les choses, moi elle vous dit les choses, je ne suis pas dans tourner ici, tourner ici, me donner un genre, moi elle vous parle toujours de moi, parce que je suis là, je ne suis pas parfaite, donc moi même là, je dois prendre mon expérience, vous dire, pour que vous comprenez, en fait le message que je veux véhiculer, sinon ma soeur là, parler, parler, donner les théories, donner les pratiques là, non, il faut qu'elle vous parle même de, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un témoignage, pour que vous comprenez que, quand toi même tu es avec quelqu'un de bien là, il faut laisser ton comportement depuis ton pan, ou même quand toi même tu as fait un mauvais comportement, mais puis quelqu'un de bien est parti là, il faut aller lui demander pardon, il faut tout faire, il faut le reconquérir, moi je finis de vous parler, je vais chercher mon lent, je vais chercher mon lent, oui, oui mes amours, oh mes amours, mes amours de la Guadeloupe, mes amours de la Guadeloupe, oui, je dis Guadeloupe, mes amours de la, mes caviar de la Belgique, mes caviar de la Belgique, ma représentante, j'ai une représentante en Belgique, voilà, les produits sont partis, depuis hier, tous les produits de la Côte Champagne, sont partis depuis hier en Belgique, ça va arriver au plus grand tard, le lundi ou le mardi, je vais vous donner le numéro de ma représentante, en Belgique, vous allez l'appeler dès maintenant, pour passer vos commandes, pour réserver, parce que j'ai envoyé une, une chose, c'est limité, c'est pas beaucoup, donc vous allez appeler, elle a tous mes produits, produits de la Foufuno, produits de, de Poitrineau, produits de, gel Clitoridien, aphrodisiaque des famos, la bassine, avec les ailes, pour faire le bain vaginal, les détox, tout, 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 la tisane, que je bois tous les jours, tous les produits, que vous connaissez là, elle a tout ça, donc je vous donne son numéro, elle est au 32, 0032, 49, 24, 09, 610, 0032, 49, 24, 09, 610, ça c'est du côté de la Belgique, du côté de Londres, je vous donne plus 44, 75, 44, 09, 81, 29, du côté du Canada, vous faites le plus 15, 14, 68, 87, 421, du côté du Togo, vous faites le 93, 06, 91, 06, ou le 91, 49, 62, 58, du côté du Bénin, vous faites le 91, 29, 53, deux fois, du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06, 90, 58, 24, 10, oui, et pour tous ceux, pour tous ceux qui demandent, quel est le lait que j'utilise, voilà, moi, mon lait, c'est de chez Skin Technology, Skin Technology, Baytania, j'ai mis le lien sur mon direct, pour les produits, elle a tous les produits pour le corps, pour avoir une belle peau, pour avoir un teint wow, pour ne pas avoir des rides, elle a tous les produits pour tout type de peau, tu es noire haut, tu es clair haut, vacheux, Skin Technology, Baytania, tu ne vas pas regretter, vous voyez ça, c'est un lait, mais le lait, il est top, le lait, il est top, regardez, le lait, il est top, il est très bon, je vous donne le numéro, je vous donne le numéro de Skin Technology, elle est représentée dans plusieurs pays, vous allez l'appeler, et elle va vous donner le numéro de ses différents représentants, voilà, c'est le plus 1, 77 38 00 64 77, Skin Technology Baytania, pour les produits pour le corps, c'est le plus 1, 77 38 00 64 77, je vous fais de gros bisous, c'est la coche amon chic, c'est la coche caviar, c'est la coche champagne, c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, quel MP, c'est Dieu donné, elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, je vais mettre la photo de la perruque tout à l'heure, avec le lien tout, vous allez rentrer en contact avec elle, pour commander, un bisou, ciao, 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 ciao,